et salut à tous les amis on se retrouve sur gun up donc une petite vidéo tuto on va dire pour me teaser un saut donc comment battre les bases à 5 minutes 30 avec les bombardiers donc là je vais juste allumer ma play je vais regarder mes victoires et défaites bon j'ai changé ma base ça va quoi j'ai kiff kiff au niveau des fêtes et victoires bon de l'or c'est toujours bon à prendre donc ouais donc je vais vous expliquer au niveau comment battre les bases de 5 minutes 30 donc ça va la première bataille que je vais faire j'ai tombé pile poil sur une base comme ça donc bon là je regarde un petit peu j'ai juste d'allumer la play comme je disais tout à l'heure Nico est passé devant c'est un filou je me contenterai de la médaille de bronze donc ouais on va partir vous allez voir après en bataille regardez bien aussi la façon dont je mets mes leurs c'est super important j'expliquais ça surtout avec des bases de bombardier quoi faut vraiment avoir la tactique donc je prends toujours mes cartes habituelles je prends même des camions de 2000 maintenant j'en ai largement assez et niveau cartes bon voilà c'est déjà beaucoup moins loin à faire des camions de 3000 donc voilà vous voyez sur mes hommes j'ai plus de médecins ni tirs je vous expliquerai à la fin de la vidéo pourquoi donc bon j'en avais déjà parlé aussi un peu dans le chat mais au moins là je vais vraiment vous expliquer pourquoi donc c'est parti donc je vais vous expliquer aussi pourquoi j'ai plutôt choisi les incendies plutôt que le colonel tout ça parce que le colonel on peut pas toujours être maître de ses hommes donc voilà je tombe sur rabat donc on fait que c'est quelque chose mais sûrement déjà affronté au moins une fois donc c'est parti donc là je fais toujours ma technique habituelle donc j'attends toujours qu'il y ait un tour de munitions qui se passe même d'habitude deux mais là je vais faire qu'un seul tour car je connais les compétences de rabat je sais que c'est un niveau vite donc pour qu'il se mange des tonneaux je mets pas qu'un tour bon on a pas changé quoi c'est toujours la même balle tant qu'il les laisse moi ça me va ça c'est tout seul il y a aucun problème ça va vous connaissez déjà la technique j'ai pas changé donc c'est pareil sur les commandos je sais pas si vous avez remarqué mais je retiens ma compétence déploiement rapide donc déploiement rapide j'ai mis plutôt une précision et après c'est beaucoup plus efficace donc voilà ça c'est super les premiers tonneaux moi pas de problème donc c'est pareil au niveau du temps des bases il faut toujours en dessous de 3030 ça commence à être dur donc vous voyez le jeu 3050 je vais déjà aller à 20 secondes je vais déjà sortir mes mecs je vais péter sa première tour de snipe hop comme ça mes hommes ils ont vraiment le temps de s'en regrouper quand même vu qu'en plus j'ai pas de drapeau donc c'est assez embêtant donc voilà je vais pas casser le mur en bas d'habitude on peut le battre comme ça aussi mais vu que j'ai pas de drapeau pour diriger mes amis vers le bord et puis bon c'est un peu plus compliqué parce que des fois ça marche pas tout le temps donc voilà regardez je place le leurre au dessus du mur comme ça toutes ces troupes tirent dessus et mes troupes ont le temps d'avancer et puis de le cramer donc là j'hésite quand même à utiliser mon design de leur tutier vous allez voir je vais pas avoir le choix en fait le mieux c'est vraiment d'essayer de conserver tout le temps ces hommes entiers arrivé vers la fin en fait au moins on est quasiment sûr de gagner donc j'ai une petite diversion pour empêcher qu'ils tirent pendant ce temps là je vais mettre une visée au milieu parce que c'est à cause de ça aussi des fois quand même on peut pas avancer car ces hommes tirent dessus voilà tant que le petit mur là n'est pas cassé il peut pas nous voir dans le fond je pense que j'en profiter pour le chier tout de suite une petite visée sur ces bombardiers dans le fond voilà nickel là je vais attendre que mes hommes démolissent l'anti aérien du milieu pour que je puisse balancer mes bombes sur les bombardiers tout en bas c'est pour ça que je préfère aussi les bombardiers que les démolissaires ils ont beaucoup plus d'angle de tir que les démolissaires donc je préfère les bombardiers avec ça parce que ils sont gênés et tout voilà donc là j'ai vraiment plus gros les boulets il reste vraiment que des bombardiers en haut donc là comme ils ont plus de temps même si il y en a trop de nouveaux qui arrivent puis vous voyez au niveau des cartes je n'avais pas eu des super super quoi c'est juste des missiles et tout je n'ai même pas eu à l'heure rien du tout j'ai encore la totalité de mes hommes personne n'est quasiment mort j'ai encore 1000 munitions donc tout va bien j'arrive même à faire un x2 donc c'est vraiment pas mal je considère même quasiment la totalité de mes gars ils sont quand même 1000 munitions on va dire que je vais bien rentrer dedans c'est bon et voilà donc maintenant c'est quasiment tout le temps comme ça toutes les bases à 5000 munitions je les termine rapide et comme ça les mecs n'ont pas le temps d'agir donc alors le même niveau vétéran je les ai utilisés maintenant j'utilise tout le temps mes vétérans il n'y a aucun problème je gagne quasiment à chaque fois donc ça aide toujours donc cette deuxième partie de vidéo vous allez voir je vais vous montrer donc pourquoi j'utilise plus les médecins ni les chirurgiens donc tout simplement parce que j'ai mis des chapeaux qui redonnent de la vie donc je vais vous montrer ça sur mon petit ramer voilà qui est ici alors moi j'utilise la touche pad ça va directement au chapeau bon quand on est sur les unités dans un sens c'est mieux donc voilà je vous montre le chapeau et voilà c'est le petit chapeau il y a des petits plus plus donc voilà c'est marqué rajoute plus 6 points de vie par seconde donc c'est pas des pourcentages voilà faut pas se tromper donc ça c'est vraiment plus 6 points de vie par seconde donc bon ça vaut pas le médecin ni chirurgien on va dire mais ça me permet d'utiliser il y a aussi les niveaux 3 comme je viens de vous montrer mais ça permet aussi d'utiliser ils sont plus résistants on a plus de puissance d'attaque donc j'espère que ça vous aidera je vous souhaite une bonne soirée à vous et bonne continuation les vinceaux salut salut